Ensemble ? C'est bien ça que tu dis ? Nous deux ? Être en couple ? Oui, être en couple, être heureux ensemble. Et aussi pour savoir vraiment... Eh bien, ce que nous ressentons... Ce que nous ressentons tous les deux. Parce que tu ressens la même chose, n'est-ce pas ? Je ne te demande pas non plus de... de m'épouser demain. Ah, bien sûr, tu ne veux pas que je t'épouse ? Parce que tout ce que tu veux, c'est t'amuser un peu, non ? Vous êtes tous les mêmes, tu veux juste un coup d'un soir. Allez, vas-y, dis-le ! Je n'ai pas dit ça, Camilla. Ah bon ? Alors qu'est-ce que tu as dit ? Parle clairement, sujet, verbe, complément. Tu es une femme intelligente, Camilla. Et tu sais que ce que je ressens pour toi, ce n'est pas... Le coup d'un soir ou quelque chose de temporaire. Je comprends que... que tu sois sur la défensive. Mais Camilla, je veux quelque chose de... qui soit bien pour nous deux. Qui puisse grandir avec le temps. C'est vrai que je ne peux pas encore dire que... que je t'aime. Mais tu me plais beaucoup et... Et je veux te rendre heureuse qu'on soit heureux, quoi. Écoute-moi, Max. Tu sais très bien ce qu'il en est. Tu n'es pas le premier à me promettre mon zémerveille. Tu le sais. Et deuxièmement, je peux être une femme très intelligente, c'est vrai. Mais moi, l'amour me rend stupide. Et je deviens esclave de l'autre... Mais je ne veux pas te faire de mal. Eh bien, tu ne vas pas me faire de mal. Parce que je ne vais pas me permettre d'être avec toi. Pourquoi ? Je t'ai déjà montré que tu pouvais avoir confiance en moi. Parce qu'en vérité, je n'y crois pas. Je ne te crois pas. Je suis réaliste, Max. Je suis réaliste. Les hommes comme toi ne tombent pas amoureux de sauvages comme moi. Et oui, au début, tout sera peut-être idyllique. Parce que ce sera nouveau. Mais ensuite, la réalité te rattrape. Et vient te flanquer un gros coup sur la tête. Et je n'ai pas esquivé tous ces coups pendant toute ma vie pour finir aujourd'hui par tomber dans un piège comme celui-là. Regarde-moi et dis-moi que tu ne ressens rien pour moi. Mais dis-le ici. Maintenant. En me regardant dans les yeux. Julia, je trouve ça super barbant de visiter une entreprise. Je suis venu te chercher pour faire une pause dans le coin. Tu préfères quoi ? Glace ou café ? Tu sais, ici, on a un café génial. Et ils vendent même des glaces. Et ça ne te dérange pas de travailler ici et de passer du temps avec l'homme de ta vie au même endroit ? Tu recommences déjà à m'agacer, José. Ok, si tu ne veux pas rester là, on sortira après. Ok, ça me va. On va te donner un pass. Ok. Jenny, un pass, s'il te plaît. On va aller au café. Vous pouvez me donner votre carte d'identité, s'il vous plaît. Désolé, je n'ai pas mes papiers. Allez, c'est rien. Mais qu'il est avec moi. Son nom est José Antonio Perez. De toute façon, je ne pense pas qu'il vienne poser une bombe à Mascarada. Enfin, j'espère. On ne sait jamais. Si ça se trouve, je vais voler quelque chose de très précieux dans cette entreprise. Merci. Pourquoi t'as donné rendez-vous à Amelia dans l'église ? Réponds. Il fallait que je lui parle. Mon devoir en tant que serviteur de Dieu est de l'aider à surmonter la colère qu'elle ressent en ce moment. Je veux juste qu'Amelia soit heureuse. Et elle ne pourra pas l'aide si elle ne se libère pas de cette colère. Regardez-vous, regardez comment vous êtes. Vous êtes remplis de haine. Et donc, vous ne pouvez pas trouver la paix nécessaire pour... Tu es vraiment complètement stupide. Et pour quoi faire ? Ça, c'est pour que tu comprennes que tu peux être prêtre ou n'importe quoi d'autre. Mais tu dois le respect à la famille Aragone de la Rosa. Viens par ici. Tu as interdiction de t'approcher d'Amelia. Et tu seras toujours un Lopez Mendez. Même si tu te déguises en ange lardien. Nous sommes en guerre, ne l'oublie jamais. Et si tu appelles encore Amelia, je te jure que tu vas le regretter. Je te le jure. Compris ? Ah, ce moment est très important pour moi, Marcellina. Parce que je fais partie de ces femmes pour qui le mariage est éternel. Et c'est ce que je veux avoir avec Max. Oui, c'est bien, mais... C'est une chose que Max doit également décider, non ? Je veux dire, le mariage est un accord mutuel. Vous êtes sûre que c'est ce que veut mon fils ? Marcellina, ma chérie. Depuis quand les hommes savent ce qu'ils veulent ? Mais je sais que Max m'aime, et moi je l'aime. Et c'est le plus important. Qu'on s'aime. Eh bien, si c'est ce que vous ressentez. Totalement. Et puis je voudrais partager tant de choses avec vous. Vous parler de mes voyages, de ma vie, de moi. Pour qu'il n'y ait aucun secret entre nous. Pour que vous soyez comme une deuxième mère pour moi. Oui, et de mon côté, vous pouvez compter sur moi tant qu'il s'agit du bonheur de Max. Merci, Marcellina. Vous n'imaginez pas à quel point votre soutien m'est précieux. Et vous savez quoi ? Pour fêter ça, demain on va aller toutes les deux à Mascarada. Ah non, 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 merci, je suis très bien chez vous. Non, 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 je ne veux rien entendre. Demain, vous allez vous faire toute belle et élégante, et je passerai vous chercher. Ce sera notre première sortie en tant que belle-mère et belle-fille. Dory, vous ne la trouvez pas charmante, cette jeune femme ? Je suis si contente pour Max. Je ne sais pas, madame. Moi, je la trouve trop arrogante. Et beaucoup trop hypocrite à mon goût. Excusez-moi. Regarde-moi et dis-moi que tu ne ressens rien pour moi. Mais dis-le ici, maintenant, en me regardant dans les yeux. Si, je ressens quelque chose, Max. Je ressens de la peur. C'est ça que je ressens, une peur panique. Qu'est-ce qui m'a pris d'être si impulsif ? On ne saura pas quoi se dire. Non, mais quel idiot. Pourquoi je suis allé ? Maintenant, elle va croire que... Tu te mets à parler tout seul ? J'ai déjà assez d'un malade avec ton frère Leandro, non ? Ne commence pas à perdre la raison. Je ne trouve pas que ça soit de très bon goût. Pour ne pas dire blessant. Qu'est-ce qui t'amène ? Les nouvelles marques pour que tu les déposes avant que... qui a pris de chaud, ne le fasse. Tu ne veux pas me dire ce qui se passe ? Non. Non. Ce nom a un prénom de femme et c'est... C'est... C'est Astrid. Ne t'inquiète pas, mon fils, c'est dans la poche. D'ailleurs, je serai toi. Je l'engrosserai pour garantir le mariage. Papa, ne me parle pas d'Astrid comme s'il s'agissait d'une vache que tu veux faire reproduire. Très bien, très bien, très bien. Tu as raison, excuse-moi, excuse-moi. Et ça sort d'où tout ça ? C'est que... Tu es mon fils aîné. Et tu n'as pas l'air d'avoir envie de te poser, de fonder une famille. Et ça me tracasse. Je vois les années s'écouler. J'aimerais voir une bande de petits garnements courir dans toute la maison et m'appeler grand-père, grand-père, le dimanche. Rien que le dimanche. Marie-toi, mon fils. Astrid est une fille bien. Arrête de fréquenter des mannequins. Range-toi. Pose-toi avec cette jeune femme. Mon père est si exigeant. Il m'a donné l'opportunité de faire une session photo avec les mannequins, mais il n'a pas aimé le résultat et il a tout déchiré. Tu te rends compte ? Fais voir. Moi, je les aime bien. Tu les as sur disque dur pour qu'on puisse mieux les voir. Peut-être que ton père n'est plus à la page et qu'il croit qu'il faut tout faire à sa manière. Tu vois, c'est ce qui m'agace chez lui. Je vais te montrer les échantillons numériques. Je les ai sur l'ordinateur. Que fait ce jeune homme dans l'enceinte de l'entreprise ? Il a oublié quelque chose chez le fleuriste ? C'est un ami, Octavia. Julia, je pense qu'il vaut mieux qu'il s'en aille. Tu sais que si ton père le voit, il va se mettre en colère. Il n'acceptera pas de te voir avec un prétendant rencontré dans la rue. Octavia, d'abord, ce n'est pas un prétendant. Ensuite, je te l'ai dit, c'est un ami. Laisse tomber ! Viens, on y va, José Antonio. Je pense qu'il vaut mieux que tu t'en ailles, mon garçon. Julia a une réunion avec son père. Dans ce cas, dis à mon père d'attendre, parce que pour l'instant, j'ai une réunion avec quelqu'un d'autre. Allez, viens. Ma puce, je t'ai vue entrer en courant. Qu'est-ce qu'il y a ? Sébastien. Oui, maman. Je suis allée le voir. Je suis retournée le voir. Je suis allée à l'église pour lui parler et le faire réfléchir. Mais rien à faire. Ma chérie, écoute-moi, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Si tu continues à courir après lui, tu vas seulement te faire du mal. Mais il fallait que je l'affronte, maman. Je pensais que je pouvais m'en tirer avec un peu de dignité, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. Je n'ai qu'une envie, c'est l'enlacer, l'embrasser. Ça me brise le cœur de savoir qu'on ne peut pas être ensemble. Maman, je ressens tellement de colère et de souffrance. C'est un amour à sens unique. Chérie, je sais que cette situation est très difficile, très dure. Mais tu verras qu'avec le temps, tu finiras par l'oublier et accepter sa décision. Du nouveau pour le cours de secrétariat que j'ai demandé pour Camilla ? C'était sérieux ? Je pensais que c'était une blague. Une promesse en l'air pour te rapprocher d'elle. Octavia, depuis quand est-ce que tu penses ? Je te paye pour penser ? Non. Je te paye pour obéir. Ou plutôt, je tire les ficelles et tu fais la marionnette. C'est comme ça que ça marche. Primo, dis à Nancy qu'elle la forme. Deuxiandre, fait un chèque à Camilla pour qu'elle s'achète des vêtements convenables. Et tertio, je veux qu'on augmente le salaire qu'elle touche au dépôt. Et tu n'as pas l'impression de te donner beaucoup de peine pour cette folle enragée ? C'est précisément ce que j'aime chez ma Sauvage jaune. Ce caractère fougueux. Enragé. Mais ne sois pas jalouse. Ne t'inquiète pas. Je veux juste m'amuser un peu. Ce n'est rien de sérieux. C'est qui ce type, Julien ? Je te l'avais dit. Voici mon père, le redoutable Ézéchiel Lopez-Mendez. Voici José Antonio Perez. Un ami, papa. Comment ça, un ami ? Quelles sont tes intentions envers ma fille, Blanbeck ? On est seulement amis. Depuis quand ? Vous vous connaissez d'où ? On s'est rencontrés par hasard et je me suis approché... C'est bon, papa ! On s'est connus chez le fleuriste où je suis allée avec Octavia pour acheter les fleurs pour mon anniversaire. Il était là, il s'est approché, on a discuté, il m'a proposé une glace et j'ai profité de l'occasion pour te le présenter. En gros, on ne peut pas faire plus sérieux et formel. Qui sont tes parents ? Les Perez, des gens ordinaires. On n'est ni riche, ni noble, ni de sang royal. On est une famille très normale. Normale ? Eh bien maintenant je te connais, donc va-t'en. Je te l'avais dit. C'est un ogre, déguisé en homme. Mais il est inoffensif. Non, pas toi, Julien. Toi, tu restes, lui, il part. C'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive, papa ? Tu n'avais pas besoin de me faire honte à ce point-là. Je t'ai présenté José Antonio, pas par obligation, mais pour que tu sois au courant de sa présence, parce que je n'ai rien à cacher. Tais-toi. On va discuter un peu, toi et moi. Mais d'abord, je veux connaître jusqu'à la couleur des chaussettes que porte ce morveux. Et donc ? Tu ne veux pas me dire ce qui t'arrive ? Tu n'as pas dit un seul mot depuis que tu es rentrée, Camilla. Je réfléchis, Ellie. Je crois que je vais devoir démissionner. Et je m'en fiche de me retrouver sans travail, sans rien. Au final, ce ne sera pas la première fois que je me retrouve au chômage sans rien à manger. Mais enfin, pourquoi, Camilla ? Tout se passait si bien. Il s'est passé un truc là-bas, et tu vas me dire ce que c'est. Non. C'est juste que je n'ai pas envie d'y retourner. Je n'ai pas envie de revoir Max. Aujourd'hui, il est venu me dire que... qu'il voulait être avec moi et que je lui plaisais. Et toutes ces belles choses que disent les hommes quand ils veulent coucher avec une femme. Et tu sais très bien que ça ne marche pas avec moi, Ellie. Tu vois, je savais bien qu'il était amoureux de toi, Camilla. Mais Camilla, ça se voit que Max est un homme très bien, et en plus, il est super beau. Pourquoi tu ne lui laisses pas sa chance ? Parce que non, Ellie, c'est non. Parce que je ne veux pas que Max soit amoureux de moi. Je ne vais pas tomber amoureuse de lui, ni de personne. C'est tout. Le sujet est clos. Non, c'est non. Point final. Monsieur, je m'en vais. Je vous offre autre chose ? Non. Sonia, c'est parfait. Va te reposer. Oh, la vieille Marcellina sent la... doucement. La naftaline. Oh. Mais bon. Il faut que je la charme si je veux me mettre Max dans la poche. Enfin, les millions de Max. Attends, attends, je suis perdu. Marcellina, en fait, c'est... La mère de Maximiliano, maman. Concentre-toi. Notre futur en dépend, peut-être. D'accord, d'accord. Oui, Marcellina est la mère de Max. Vas-y, reprends. La première chose à faire, c'est que cette vieille folle réclame à Ézéchiel tous les millions que cet imbécile lui a volé. Pour qu'il revienne à Max. Parce que plus Max a de l'argent, mieux c'est pour moi. Ma chérie, tu es sûre de ce que tu dis ? Eh bien, ce n'est pas tant en moi que j'ai confiance, même si j'ai confiance, évidemment. Mais, cette vieille est une folle. Imagine-toi, maman. Elle vit enfermée de son plein gré. Elle ne parle pas, ne pense pas, ne partage rien. C'est trop génial ! C'est la belle-mère parfaite. Camilla, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ? Tu as un problème ? Ma mère, je ne sais pas quoi faire. Et parler à Ely ne sert à rien, parce que tout est une histoire d'amour avec elle. Aujourd'hui, Max m'a dit que je lui plaisais. Et il s'est mis à me dire que... qu'il voulait être avec moi, avoir une relation. Donc je ne vais plus pouvoir le voir. Il va falloir que je démissionne. Démissionner ? Mais ma fille, quel mal y a-t-il à ça ? Quel mal y a-t-il ? Tu es une très jolie femme. C'est normal que tu plaises à un homme. Et surtout, pourquoi faudrait-il que tu démissionnes de ton travail pour ça, ma fille ? Ma mère, parce que je n'aime pas qu'on me dise ce genre de choses. Et encore moins mon chef. Tout allait très bien au travail. Avant qu'arrive ce... ce type. À cause de lui, je vais tout perdre. Tu sais, Camilla, moi je pense que ce jeune homme ne va rien te faire perdre. C'est toi. Non, ne me regarde pas avec ses yeux-là. C'est toi. Ma petite, tu es en train de tout saboter. Et Dieu seul sait pourquoi. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas laisser Max se rapprocher de toi. Dis-moi. Max, qu'est-ce que tu fais là ? Camilla n'est pas là, mais elle vient de... Je ne sais pas dans quelle langue étrange je parle, mais j'ai dit que je n'aimais pas voir des hommes dans cette maison. Désolée, madame. Vous voulez bien me permettre d'attendre Camilla ici ? Je dois lui parler d'une chose très importante. Ça sera rapide, c'est promis. Ça passe pour cette fois encore. Mais je reste vigilante. Comment va Camilla ? Elle t'a dit ce qui s'était passé ? Oui, et elle va bien. Mais tu sais qu'elle n'aime pas beaucoup parler d'amour. Quand elle se retrouve dans ce genre de situation, elle devient très nerveuse. J'ai vu. Mais j'y peux rien si elle me plaît. Ce que je ressens pour Camilla, c'est... réel. Non, mon cher Max. Tu ne comprends pas. Pour Camilla, l'amour est une chose très noble. C'est pas juste plaire à quelqu'un. Camilla croit vraiment que l'amour est quelque chose de si irréalisable qu'elle s'est simplement résignée à ne jamais le vivre. C'était la seule chose dont elle avait besoin, enfant. L'amour, elle n'en a pas eu. Elle a été abandonnée. Elle a grandi seule. Sans personne pour s'occuper d'elle. sans personne pour prendre soin d'elle. Et une fois adulte, les hommes qui l'ont approché l'ont toujours fait avec de mauvaises intentions. Tu comprends ce que je dis ? Je ne suis pas comme ces hommes. Et à chaque fois que j'y pense, ça me brise le cœur. Yali, je veux protéger Camilla. La chérir. L'aimer vraiment. Ton père ne voudra pas que tu déménages. Il veut que vous viviez tous ici. C'est sa façon de vous protéger. Non, Octavia. C'est sa façon de nous garder sous son contrôle. Sébastien, je peux te demander une faveur ? Ne t'oppose pas à ton père. Surtout maintenant qu'il est si contrarié par le fait que tu étais ordonné prêtre. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il y a eu un cambriolage à l'église et j'y étais. Ça ressemble plus à une vengeance qu'à un cambriolage, Sébastien. Ne commence pas, Xavier. Ne commence pas. Les Aragones de la Rosa ne sont pas responsables de tous les maux de la Terre. Je vous l'ai dit, j'ai été victime de voleurs qui sont venus à l'église pour voler des objets et je n'avais rien à leur donner. Raconte cette histoire à quelqu'un d'autre. Mon fils, mais ne me prends pas pour un imbécile, d'accord ?